2023, on peut dire qu'en termes d'ouverture d'établissement, nous avons enregistré 59 ouvertures d'établissement qui ont généré en termes d'emploi 269 emplois. Maintenant, en termes de contrats enregistrés, pour 2023, nous avons enregistré au niveau de l'inspection du travail 1418 contrats. Ensuite, nous avons enregistré 14 contrats de stage, soit pour un total de 1432 contrats pour 2023. En termes d'entreprises contrôlées, il faut dire que nous nous étions fixés pour objectif 400 établissements à contrôler. Nous avons pu faire 338 contrôles. Et en termes de transactions financières, en termes de conciliation pour 2023, les montants qui ont été versés aux travailleurs en cause s'élevaient à 9 977 175 francs CFA. Pour les protocoles de départ négocié ou de rupture à l'amiable, nous avons pu, suite à ces protocoles, verser aux travailleurs 163 932 754. Et pour les indemnités de licenciement, on a pu enregistrer 3 263 615 francs CFA. Pour l'année 2024, on a déjà pour objectif en termes de contrôle ces 350 établissements avec une équipe de deux agents. On doit faire pour l'ensemble de la région 350 contrôles. C'est ça les objectifs. Déjà dire que pour le premier trimestre, nous sommes à plus de 80, on est à 87 contrôles. Merci.